Nous étions trois collègues de bureau. Unis par le travail, solidaires par nécessité. Nous ne nous connaissions pas très bien, sinon que nous étions chaque jour de la semaine en la même compagnie. Les deux visages obligatoires de mes journées s'appelaient M. Posteux et M. Feld, et moi M. Mound. M. Feld, un jour, nous avait dit... Il est grand temps de quitter ce bureau. Je vais bientôt m'en aller. Je ne vous crois pas. Nous étions trois collègues de bureau. Nous vous avions bâti autour d'un projet commun de travail, une amitié sincère. Quoique... distante. M. Feld faisait souvent allusion à son projet de départ, mais nous n'étions pas d'accord. Il est grand temps de mettre les voiles. Je dois vous quitter. Je ne suis pas d'accord. Nous étions trois collègues de bureau. Trois pauvres types qui se tuaient à la tâche. Dehors, il faisait beau. Nous étions en juillet. Ma valise était prête. Compte le Figge. C'est moi. Passons à son eau. Non, non, non. Vous croyez qu'il est mort ? Les cervicales brisées, ça ne pardonne pas. Vigre ! Il l'avait dit, il l'a fait. C'est bête, mais c'est beau. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Monsieur Munt. Et nettoyer la place. Nous faisions le ménage deux fois par semaine et à tour de rôle. Nous alternions, une semaine chacun. Cette semaine-là, c'était le tour de Monsieur Feld. C'est bizarre, un mort. Vous avez vu comme il est pâle ? Oui. Il a son air boudeur. Sa figure des mauvais jours. Je vais aller le toucher. Le toucher ? Vous croyez ? Il ne va pas mordre. Mais sa mémoire ! Il n'a pas de mémoire. Et puis je ne vais pas lui faire de mal, je veux le toucher. pour voir. Je viens avec vous ! Si vous voulez. ... ... C'est parti. C'est amusant, ça fait ce qu'on veut. Bonjour. C'est amusant. Vous ne trouvez pas ? Je peux essayer. Allez-y. Merci. 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 parce que vous trouvez vous ça drôle de le déguiser ? Mais je ne sais pas. Vous posez des questions étranges. J'en sais rien. Je trouve ça drôle. S'il vous y a quelque chose, pas vous ? Si ! Alors ... Vous ne trouvez pas ça inquiétant ? Quoi ? Qu'on trouve ça drôle de le déguiser ? Oui ! Non. — Pourquoi non ? Parce que vous m'agacez, posteux ! Où voulez-vous en venir ? — Je ne veux pas, je demande. — C'est tout. — Vous m'avez gâché mon envie. Vous ne trouvez plus ça drôle ? — Si. Mais je n'ai plus envie. On traîne, on discute beaucoup trop. Je retourne travailler. — Non. Déguissons-le. — Plus tard. — Quand ? — Plus tard. — Plus tard, ce fut le lendemain. En plus des fripes qu'il y avait dans mon vestiaire, nous avions ramené, posteux et moi, sans nous consulter, quelques accessoires qui donnaient à Feld une expression qu'on ne lui avait jamais connue. — Il n'est pas mieux comme ça. — C'est moins lui. Ça n'est presque plus lui, c'est... Ça n'est plus lui, c'est un autre. — Un autre Feld est pourtant toujours le même. — Il fait un beau clown. — Oui, je le trouve aussi. Il porte bien l'habit. — Oui. — Nous devrions lui faire faire un petit numéro. Un petit numéro de cirque. — Il est mort, M. Mouton. — Je le vois bien. — Mais si je place les cordes comme ceci, je peux m'en servir comme d'une marionnette. — Un petit spectacle pour votre amusement, M. Posteux. — Un spectacle pour moi ? — Par vos deux plus chers amis. — Bonjour, les petits enfants ! — C'était comme au guignol de mon enfance. J'ai retrouvé une naïveté que j'avais crue perdue à jamais. J'ai carquillé de grands yeux. La joie me faisait battre des mains. Je criais encore. Je ne voulais pas que le spectacle s'arrête. Je criais encore. Encore guignol. — Cela faisait maintenant plusieurs jours que nous jouions avec notre ancien collègue. Renouvelant sans cesse les scénarios, nous avions mis au point plusieurs petites comédies. Mais une drôle d'odeur commençait à se répandre dans le bureau. — Madame, Monsieur, suite à une légère indisposition, M. Feld se verra dans l'impossibilité d'assister à la réunion. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. — Nous devrions cesser maintenant. Ça pue. Vous ne trouvez pas ? — Je ne peux pas, Monsieur Monte. — Ce n'est pas ma semaine de nettoyage. — Mais je ne peux pas non plus. C'est la semaine de Monsieur Feld. — C'est vrai. C'est ma semaine de nettoyage. Mais je m'entends pas le courage. — Nos cordes s'usent. Il faudra en racheter. — Je me levais le matin et je partais au travail avec conviction. Le soir, je rentrais chez moi, je dînais, je dormais et je croyais que j'étais heureux. Je n'avais aucune conscience du non-sens de ma vie. Jusqu'à ce jour où, par un beau matin de juillet, M. Feld nous avait montré la voix. Ce qu'il avait réveillé en nous, tout l'or de la Terre ne serait jamais remplacé. Une lumière brillait à l'intérieur. Une force créatrice nous animait. Chaque jour était une nouvelle invention. Un feu d'artifice aux mille couleurs ! En vérité, nous n'avions pas envie d'arrêter. Nous nous amusions trop. L'odeur, on s'en fichait pas mal. Nous avions acheté de nouvelles cordes avec un système plus élaboré de poulies. De véritables trouvailles de mise en scène permettaient de faire un spectacle de réelle qualité. Nous étions à l'apogée de notre art. Quand il est arrivé. Nous reprenions une scène que Posteux avait mis au point la veille. Tout fonctionnait parfaitement. C'est à ce moment-là que le directeur est intervenu. Attiré sûrement par l'odeur qui régnait de plus en plus forte dans la pièce et qui avait dû atteindre les autres bureaux. Il était entré au milieu du spectacle, mais nous ne l'avions pas remarqué. Nos corps de porte-bonheur usés auraient dû nous avertir. Mais nous avions mis tellement de passion à la tâche que ce détail nous avait échappé. Le réalisme était notre vieux long d'ingres, un genre dans lequel Munt et moi nous nous retrouvions. Ils ont tué Monsieur Feld. C'est faux. Il s'est vendu tout seul. Vous êtes des monstres. Comment avez-vous pu ? Mais nous n'avons rien fait. Il s'est donné la mort, c'est tout. J'appelle la police. On jouait. C'est innommable. Vous êtes monstrueux. Votre vie n'a pas de sens. Le directeur n'avait rien compris. Les autres collègues n'avaient rien compris. La police n'avait rien compris. Personne n'avait rien compris. Personne n'avait voulu comprendre. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés, parce qu'ils avaient peur de la vérité. Mais parce que nous avions été comme eux, Posteux et moi savions, nous savions qu'ils n'étaient que des morts en attente. Nous sommes rentrés chez nous. Dehors, le monde nous paraissait vain, creux, vidé. Et c'est sans saveur. Nous nous étions obsédés par l'idée de Feld, qu'ils avaient mis en bière, et qui était demeuré seul là-bas dans notre bureau. Poussés par un même instinct de survie, nous y sommes retournés le soir même. Nous avons vidé le cercueil de son contenu en la place duquel nous avons mis tous nos dossiers. Puis, nous sommes restés là. Tous les trois, cachés dans le bureau. Quand les pompes funèbres sont arrivées le lendemain matin, le directeur s'étonna que l'odeur soit encore présente, plus forte qu'avant. Malgré la désinfection totale dont le bureau avait fait l'objet. Nous ne témoins tremblions qu'ils ne nous découvrent. Mais ils décidèrent simplement de condamner le bureau. Alors, pour la première fois, nous avons retrouvé espoir. Même quand ils ont muré la porte. Nous sommes restés sereins. Ni l'angoisse, ni le regret, ni l'amertume. Seule une immense joie emplissait notre âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...